je suis en meilleure forme que l'autre jour ouais ouais ça a l'air d'aller mieux bah ouais effectivement je suis content du résultat et puis surtout de la façon dont ça s'est passé parce que je suis vraiment pas très bien parti sur cette étape en fait on a eu grosse zone de des vents là au niveau des côtes irlandaise dès le départ et puis ça a donné lieu à des gros écarts assez rapidement et un écart de 10 000 au bout de trois quarts d'heure de course donc donc c'est sûr que ça m'a mis un coup moral d'entrée de jeu mais bon je savais que la course était long qu'il y avait encore du chemin à faire et qu'il y avait des choses à des belles choses à faire derrière et des moyens de se rattraper en tout cas mais je partais vraiment optique de limiter la casse puisque puisque de faire une belle place et là j'ai réussi entre guillemets l'espoir de repasser premier bisou et de faire un bon résultat au final donc ouais je suis super content là c'est vrai qu'à l'intérieur de ça il ya quand même plein de petits coups à faire régulièrement qui sont importants et accumuler des bons petits coups à chaque fois c'est que qu'à l'arrivée bah il ya un jérémy bayou il ya un fabien et que voilà c'est régulièrement les mêmes c'est des gens qui arrivent à tout le temps faire ses coups là dans le bon sens et c'est pas forcément évident et c'est ça qui est difficile à faire bah moi à chaud il ya plein de moments où j'étais dégoûté et c'est vrai qu'il ya une petite partie de moments sympas mais ces moments là on les oublie pas qu'il ya vraiment j'ai pensé à des dauphins que j'ai vu régulièrement je pense aller des couleurs du ciel à un moment donné la lune qui se levait à travers l'eau c'est des choses qui sont vraiment super sympa et puis on a eu la chance aussi de voir les trimarans on a vu le banc populaire on a vu gitana qui sont venus nous voir vraiment juste à côté donc voilà c'est des petits moments je pense qu'il n'est pas sur l'eau on peut pas on peut pas s'imaginer ce que ça représente ouais ouais je pense que l'ambiance de la course et vraiment tout l'ensemble est assez plaisant puis voilà il ya assez médiatisé on a vraiment l'impression d'être reconnu sur ce qu'on fait mais c'est vrai bon après c'est aussi je pense l'aventure qui fait ça et justement le fait de se faire mal et de vivre des étapes assez longues et difficile fait que je pense ça impressionne d'autant plus ouais 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 bah c'est bizarre mais maintenant je trouve qu'il ya plus de normalité j'ai l'impression qu'à chaque fin d'étape c'est comme ça il ya toujours il ya toujours des renversements de situation et on se fait il faut vraiment se mettre dans la tête que l'étape n'est pas terminée tant que la ligne n'est pas passé et on a vu notamment en irlande l'arrivée se faire un peu rock'n'roll avec des renversements de situation vraiment une extrémiste donc je pense qu'il faut jamais faire le plan sur la comète et prendre ce qui ce qui vient faire avec ce qu'on a et puis puis après se poser les vraies questions une fois que tout ça c'est terminé je suis hyper impressionné mais c'est vrai que j'arrive pas à savoir comment il a fait ça quoi c'est vrai qu'il est tout le temps dans les bons coups il va vite mais je des fois on idéalise un petit peu là je n'aurai vraiment pas à savoir quoi je connais pas du tout la personne humaine donc j'arrive pas forcément non plus à cerner le personnage mais en tout cas ouais respect c'est vraiment super point sur l'eau il a été impérial et ça on lui enlèvera pas